Après avoir été animateur star pour TF1, Vincent Lagaffe revient sur le devant de la scène médiatique. En effet, l'ancien présentateur du Bidil publie un livre, baptisé Je m'appelais Franck, dans lequel il revient sur son enfance. Abandonné à la naissance, l'animateur retrouvera sa mère biologique. Je vais te raconter ma vie. Une vie de surprise, de choc et de désillusion qui m'a fait prendre conscience de la fragilité de l'existence. Mais un parcours ponctué d'expériences plus ou moins heureuses dont j'ai toujours tiré une leçon. Et déjà, tu le sais, puisque si y est-il le titre du livre, avant d'être Vincent, je m'appelais Franck. Invité sur le plateau de quelle époque, le samedi 25 mars 2023, Vincent Lagaffe a évoqué cette enfance mais a aussi réagi à l'affaire Pierre Palmade. Pour rappel, l'humoriste est mis en examen pour homicide et blessure involontaire suite à l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. Si je vous dis chauffard et accident de voiture, est-ce que vous pensez à votre film avec le Palma Show ou au fait qu'à ce moment Palmade si esti chaud ? A ironiser l'un des chroniqueurs de l'émission, interrogeant leur calami, aussi présente sur le plateau. Vincent Lagaffe donne son avis sur l'affaire Pierre Palmade si l'actrice sourit, Vincent Lagaffe paraît très gêné. Foutez-lui la paix, scande-t-il dans un premier temps. L'occasion pour Léa Salamé de demander à l'animateur de décrire sa relation avec le comédien. Moi j'ai bossé, on n'a jamais été des amis, on a commencé ensemble à la classe, je l'ai emmené faire des premières parties en Belgique et dans le monde. Si est-il dramatique ce qui lui arrive ? Christophe de Chavannes a aussi une pensée pour les victimes. Il n'y a rien à dire. Juste laissez la justice faire ces choses et nez ne rajoutez pas, conclut Vincent Lagaffe. Les choses sont assez claires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !